C'est aussi la naissance d'une école égalitaire, autant qu'elle le peut. Pour en parler, on a nos trois intervenants. Pierre Mathiot, à l'extrémité de cette table, vous êtes un agrégé de sciences politiques, vous avez dirigé un institut d'études politiques dans le Nord, bien que vous ne soyez pas originaire de cette région, mais de la Franche-Comté. Vous avez dirigé l'IEP de Lille entre 2007 et 2015, et puis ensuite entre 2019 et 2024, donc encore tout récemment. Vous avez été à la tête de cet établissement pendant dix ans. Par ailleurs, vous avez travaillé avec votre voisine, Najat Vallaud-Belkacem, lorsqu'elle était rue de Grenelle, puisque vous avez été, je crois, déléguée ministérielle au parcours d'excellence, c'est bien ça, nommée par vous-même. Et puis, vous avez, en tant que conseiller, je dirais, des conseillers du prince, enfin, pas du coprince, vous avez, en octobre 2017, été chargé d'une mission par le ministre Jean-Michel Blanquer, d'une mission sur la réforme du bac et du lycée. Réforme qui a, donc, votre travail a été en partie mis en pratique, à travers une réforme qui a, voilà, qui a maintenant cinq ans, à peu près cinq ans, cinq, six ans d'exercice. Donc, peut-être, ce sera l'occasion d'en faire une très brève évaluation. Voilà. Donc, Pierre Mathieu, à côté de vous, Najat Vallaud-Belkacem, qui a déjà pris la parole tout à l'heure, marraine de cette cinquième édition des journées Montesquieu. Donc, tout le monde sait que vous avez été, à deux reprises, ministre. D'abord, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse, des sports, entre 2012 et 2014, donc, sous le mandat de François Hollande. Et puis, ensuite, vous avez dirigé le ministère de l'Éducation nationale pendant presque trois ans. Voilà. Alors, vous avez, depuis votre départ du ministère, pris des engagements associatifs. Mais vous êtes revenu quand même en politique il y a trois ans, je crois. Et vous êtes toujours, donc, vous êtes conseiller régional, donc, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez un ancrage lyonnais, et puis, également, un ancrage familial dans les Landes. Voilà. Donc, d'où votre présence aussi, parce qu'on vous voit souvent, donc, à Bordeaux. Donc, voilà. Merci d'être venu à la Brede, je crois, pour la première fois. Voilà. Donc, merci d'être là. Et puis, donc, François Dubé, donc, à côté de vous. Alors, François Dubé, donc, bien connu à Bordeaux, sociologue de l'école, professeur émérite à l'Université de Bordeaux, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Voilà. Donc, de très long parcours sur, donc, la réflexion sur l'égalité scolaire. Vous avez, puis, de nombreux ouvrages sur le thème. Je crois que j'ai retenu « Les places et les chances » en 2010, « La préférence pour l'inégalité » il y a dix ans. Voilà. Et alors, vous avez publié, donc là, vous êtes toujours, d'ailleurs, en train d'en parler un peu partout en France. Vous étiez, il n'y a pas longtemps, donc, à la librairie MOLA à Bordeaux, mais vous êtes allé défendre cet ouvrage partout en France. Donc, ce livre qui s'appelle « Le ghetto scolaire », pour en finir avec le séparatisme, donc, co-écrit par François Dubé et Najat Vallaud-Belkacem, aux éditions de « La République des idées » au Seuil. Voilà. Voilà. Donc, il s'agit de l'égalité, mais bon, on va évidemment parler de l'école. Je crois que c'est le prisme qui nous intéresse tous et qui vous intéresse d'abord de façon prioritaire. Alors, peut-être juste une question d'un peu d'ordre historique. Je ne sais pas si vous avez envie d'y répondre, mais puisqu'on a parlé de Montesquieu, de Rousseau, de Tocqueville, on parle d'une époque, évidemment, où l'école était fort différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Quel regard portez-vous, tous les trois, sur la longue marche de l'école vers, peut-être, une forme d'égalité ? Enfin, ça, c'est à voir. Depuis l'époque de Montesquieu, disons, depuis l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui, en passant, évidemment, par le moment fondamental des années 1880, l'établissement, avec la République, d'une école laïque, gratuite, obligatoire. Voilà. Je m'adresse à mon voisin immédiat, François Dubé, peut-être quelques mots là-dessus. Oui, en ces temps où la nostalgie joue un rôle considérable, je vais raconter une histoire un peu désagréable. C'est que l'école républicaine, ce n'est pas exactement, n'a pas été exactement ce qu'on raconte. Alors, je laisse de côté l'héritage de la Révolution française, qui est un héritage assez faible sur le plan scolaire, parce que ce qu'il en reste, c'est les grandes écoles. Il s'agissait quand même de fabriquer de nouvelles élites. Ensuite, bon, il y a eu l'école obligatoire, ça commence avec Louis-Philippe, Victor Duruit, Napoléon III. Bon. Ce que je voulais dire, simplement, c'est que l'école de l'égalité des chances est une invention extrêmement récente. Le mot n'apparaît jamais chez les fondateurs de l'école républicaine. Ferry n'en parle pas. Durkheim, lui-même, qui était bordelais, dit qu'il faut se méfier de ce truc, ça va donner des ambitions excessives à tous ceux qui ne peuvent pas. L'école qu'on idéalise, l'école de la guerre des boutons ou du père de Marcel Pagnol, ce n'est pas l'école de l'égalité des chances. C'est une école qui est là pour fabriquer, et elle a réussi, des citoyens. Sont-ils aussi vertueux que le souhaité Montesquieu ? Elle a fait des citoyens, elle a éradiqué les patois, elle a fait une nation, elle a scolarisé les filles, ce qui n'est pas rien. Bon, je veux dire qu'elle a une œuvre, mais en termes d'égalité des chances, c'est une école de classe. C'est-à-dire que les enfants, disons, des classes dirigeantes vont vers le lycée, etc., et les enfants exceptionnellement doués, j'insiste, des classes populaires seront poussées pour devenir instituteurs, gendarmes, et s'ils sont exceptionnellement doués, ils deviendront Albert Camus. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que tout ça va changer à partir des années 60, où l'on va basculer vers un modèle de justice sociale qui est l'égalité des chances. Jusque-là, quand vous parlez d'égalité, c'est l'égalité des conditions. Quand on est dans un monde de classe sociale, société industrielle, si vous dites égalité, les gens disent que l'égalité, ça consiste à réduire l'écart entre les riches et les pauvres, et parlons clair, entre les exploiteurs et les exploités. C'est l'affaire du mouvement ouvrier, du socialisme, du syndicalisme. Il faut réduire cet écart, et on l'a assez bien réduit. J'envoie au bouquin de Rosan Vallon, ça s'est réduit grâce au mouvement ouvrier, grâce aux guerres, ce qui est un peu désagréable, mais ça s'est réduit. À partir des années 60, on va subrepticement dire que l'égalité, c'est pas ça. L'égalité, c'est l'égalité des chances d'accéder à toutes les positions, aussi inégales soient-elles. D'accord ? Donc, c'est plus les exploiteurs et les exploités, c'est ceux qui ont plus de chances que d'autres, ceux qui sont discriminés, et on va charger l'école d'être cette institution qui a le monopole du mérite, de la définition du mérite des individus, de construire une compétition équitable, pour que chacun ait les mêmes chances d'accéder à toutes les positions sociales. Alors, je vais pas être très long pour dire que, évidemment, ça a été un succès en termes absolus. Le nombre pour les filles, c'est incroyable. Elles sont meilleures que les garçons, plus diplômées, etc. Ça a été un succès en termes de niveau d'acquisition. Je rappelle que la France, qu'on idéalise souvent au maximum du certificat d'études, c'était un Français sur deux qui l'avait. Aujourd'hui, c'est un Français sur cinq qui a pas le bac. Alors, je sais bien que le niveau du bac, etc., mais quand même, le niveau a monté. En revanche, les inégalités ont quasiment pas bougé, sauf qu'elles sont produites d'une autre manière. Avant, elles étaient des destins de classe. Tu es né au château de la Brède, tu iras au lycée Montaigne, ou à Socle. Tu es né dans les dépendances du château de la Brède, tu iras tailler les vignes. Point. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde ira au collège, tout le monde ira au lycée, et c'est là que se fera le tri. Et ce tri, bon, je ne vais pas insister, la France n'est pas la meilleure qu'il soit, puisque on est le pays dans lequel, un, les écarts entre les meilleurs et les moins bons sont les plus élevés, dans les comparaisons de l'OCDE, et deux, le pays dans lequel l'impact de l'origine sociale est le plus déterminant sur les résultats. Donc, on a un gros travail à faire, et je pense que Najad et vous allaient en parler, mais, voilà, on a changé de modèle. On attend de l'école l'égalité des chances, alors que ce n'était pas du tout dans le cœur de sa vocation. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, un, il est très difficile d'avoir l'égalité des chances, mais il faut tout faire pour que ça se réalise, évidemment. La seconde chose, c'est que ce modèle change l'expérience des gens. Je veux dire, aujourd'hui, c'est en fonction de votre diplôme que vous allez occuper une position sociale. Et ça a un effet un peu désagréable. D'une part, ça accroît mécaniquement la compétition scolaire qui creuse les inégalités. C'est un effet pervers, aurait dit l'autre. Et le second, qui est un effet politique dont il faut bien dire un mot, c'est que les vaincus de la compétition scolaire, qui autrefois croyaient à l'égalité sociale et votaient à gauche, eh bien, aujourd'hui, ne votent pas comme il faut, de mon point de vue, ou ne votent pas du tout, parce qu'ils sont définis par le ressentiment, l'échec, le sentiment. Et ceux qui ont gagné, au contraire, disent, mais moi, je n'ai pas hérité de ma position, je la mérite. Et donc, d'une certaine façon, ils ne doivent rien aux vaincus, qu'ils se sentent eux-mêmes responsables de leurs échecs. Et comme on ne peut pas se sentir responsable de son échec, il vaut mieux détester les autres qui vous méprisent, etc. Ce qui fait que le mépris et l'émotion politique dominante, aujourd'hui, tout le monde se sent méprisé. Je faisais ce petit topo pour qu'on ne vive pas sur des fables. Sur avant, c'était l'ascenseur social. Donc, l'ascenseur social a marché pendant 20 ans, quand on a ouvert les portes du lycée, que la croissance économique tirait tout le monde vers le haut. Après, l'ascenseur... Alors, ce n'était pas tellement les gens qui montaient, c'était l'immeuble qui s'est levé. Maintenant, je pense qu'on est dans une situation un peu plus difficile. Voilà. Alors, Najat Vellop et le Kassem, qui avait beaucoup parlé avec François Dubé, qui avait fait ce livre sur les ghettos scolaires. Et donc, comment avez-vous abordé, vous, la question de cette question de l'égalité ? Lorsque vous avez pris votre poste à Rue de Grenelle, comme responsable du système éducatif, qu'est-ce que vous vous êtes dit à propos de l'égalité ? Est-ce que c'est un mot qui était dans votre tête à ce moment-là ? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, ma mission, ça va être d'établir, de rétablir, de favoriser une égalité plus concrète entre les élèves, selon leurs aptitudes, en tenant compte de leurs différences, évidemment, sociales, scolaires, culturelles, mais de permettre que l'école soit ce lieu qui rétablit une forme d'équilibre. Est-ce que c'était ça dans votre tête ? Ou est-ce que vous aviez bien d'autres soucis et bien d'autres urgences à affronter ? D'abord, quand vous êtes ministre de l'Éducation, vous avez beaucoup d'urgence et de soucis à affronter, comme vous dites. Mais je pense qu'au moment même de prendre mes responsabilités, j'avais une conscience aiguë du fait que notre pays, son système scolaire, souffrait d'un certain nombre d'inégalités qui, non seulement, n'était pas résorbée par ce système scolaire, mais était même confortée. Et ce que vient de dire François est très juste, c'est-à-dire que c'est la notion même de mérite républicain qui finissait par m'interroger, à force de croiser des individus qui pensaient vraiment être les seuls à applaudir de leur réussite scolaire, là où, moi, je voyais bien qu'un ensemble de conditions leur avait permis cette réussite qui n'avait pas été permise à d'autres. Et donc la question des inégalités, j'avoue que la notion d'égalité des chances n'est pas ma préférée, mais disons de l'égalité d'accès à la réussite scolaire, c'est quelque chose qui m'habitait très fortement. J'ai envie de dire que faire l'expérience d'être ministre de l'Éducation, normalement, conforte encore plus ce constat, parce que quand vous êtes ministre, vous avez l'opportunité, la chance même que tout le monde n'a pas, qui est de parcourir des établissements scolaires à travers toute la France. À qui est-ce que cette chance est donnée ? On passe son temps à aller d'un établissement à un autre. Et donc les inégalités, les diversités d'expériences scolaires, elles apparaissent vraiment au grand jour dans ces cas-là. Et moi, j'ai toujours été surprise de voir que parmi mes prédécesseurs, ministres de l'Éducation, une fois qu'ils quittaient leur ministère, finalement, assez peu prenaient la parole sur ces inégalités, alors que c'est vraiment la chose qui éclate. Et vous voyez, quand régulièrement, on a les classements PISA qui sortent, donc tous les 3 ans, le commentaire qui les accompagne me paraît toujours très superficiel, parce que finalement, on se contente de dire « Ah là là, où en est-on dans ce classement ? » Le niveau baisse, on est mal classé en mathématiques, etc. Et généralement, les observateurs ne vont pas plus loin que cela, alors qu'il suffit de lire le rapport PISA en question pour trouver le nœud du problème, qui est que ça dépend de quels élèves on parle. Si on prend les élèves, les meilleurs élèves de France, eh bien, en réalité, et si on se contentait de ne regarder que cela, nous serions, nous, la France, au même niveau que le Japon, la Finlande, la Corée du Sud, considérés comme les meilleurs élèves de PISA. Si on prend en revanche les élèves en difficulté de France, là, dans le classement, nous serions plutôt aux côtés du Kazakhstan. Donc en fait, le vrai sujet, c'est ce grand écart, en effet, entre les bons et les mauvais, qui trop souvent recoupe la dimension sociale, donc le fameux déterminisme social. Et donc c'est à ça qu'on devrait consacrer l'essentiel de notre attention, c'est à résorber cet écart, c'est à faire en sorte qu'il y ait une véritable mixité sociale, mixité scolaire et d'accès à la réussite. Et je voudrais juste faire le pont entre la table ronde précédente et celle-ci, parce que je l'ai trouvée lumineuse, vraiment, la table ronde précédente. Merci aux intervenants. Et Céline Spector a dit quelque chose que j'ai retenu, citant Montesquieu. Elle disait, attention, Montesquieu distingue bien l'égalité de ceux qui ont tout, donc une démocratie, par rapport à l'égalité de ceux qui n'ont rien, donc le despotisme. Et je me suis dit, c'est intéressant, parce que souvent dans le débat public, je me souviens comme ministre, quand je mettais le paquet sur la nécessité de remettre de l'égalité dans l'accès à la réussite scolaire, mes détracteurs me disaient, vous voulez niveler par le bas. Parce qu'en fait, ce qu'ils avaient dans l'esprit, quelque part, c'était un modèle un peu, qu'on pourrait qualifier de communiste, soviétique, où voilà, tous les citoyens sont traités pareil, mais en réalité, mal traités. Et donc, en écoutant ces inspecteurs, je me disais, mais en fait, il est là, le grand malentendu. C'est qu'en réalité, moi, quand je recherchais cet idéal d'égalité scolaire, j'avais le modèle démocratique en tête. C'est l'égalité de ceux qui ont tout. Simplement pour faire des citoyens totalement, eh bien, comme mon regard accroche les mots qui sont écrits là-bas, un extrait de l'Esprit des lois, il y a écrit juste derrière vous « Donnez aux gouvernants les moyens de rendre les peuples heureux et aux hommes la capacité de se conduire en citoyens », l'école a un rôle énorme à jouer pour donner aux hommes la capacité de se conduire en citoyens, ne serait-ce que faire l'apprentissage de leur égale dignité pendant leur parcours scolaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a énormément de ressentiments, en effet, de la part d'élèves qui se rendent compte qu'ils n'ont pas accès aux mêmes chances que les autres. Et donc, c'est contre tout cela qu'on a voulu lutter et pour quoi on a écrit ce livre. Alors, on va revenir au ghetto scolaire. Merci beaucoup de cette intervention. Vous pouvez passer le micro à votre voisin. Vous venez d'écouter Najat de Lobel-Kassem, qui revient à Montesquieu, c'est bien, parce que c'est vrai, qu'il faut qu'on fasse le lien. Je le disais au début, l'école a un très long parcours. Alors, l'école de l'époque de Montesquieu, elle est évidemment extrêmement... Je ne sais même pas si on peut vraiment la caractériser. On ne sait pas exactement comment elle était organisée, de façon en tout cas très décentralisée, sûrement très diverse selon les provinces, et puis avec sans doute très peu d'élèves. Quel regard vous portez, vous, sur cette trajectoire et notre modernité qui confie à l'école cette mission de réaliser concrètement l'égalité des chances ? Est-ce qu'on ne charge pas l'école d'une tâche absolument titanesque et presque impossible à réaliser ? Je pense qu'à l'époque de Montesquieu, il n'y avait pas de politique éducative au sens où on l'a aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a tellement une politique éducative qu'aussi bien aux États-Unis qu'en France, certains demandent à ce qu'il n'y ait plus le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un philosophe libéral que vous connaissez bien qui s'appelle Philippe Nemo, qui, dans un article hier dans Le Monde des Livres, si vous avez lu, dit qu'au fond, il faut laisser le système se réguler de lui-même. Et vous savez qu'aux États-Unis, c'est pareil. On en appelle, si Trump est élu, la disparition d'un ministère de l'Éducation au niveau fédéral. Donc à la limite, on laisse les gens s'auto-administrer, ce qui serait effectivement un gage de réussite. Même si aux États-Unis, ce genre de choses est vraiment très décentralisée. Alors, d'abord, je pense que ce qui est important, juste parce qu'effectivement, vous avez parlé, j'ai travaillé pour d'autres ministres. Mais il y a aussi autre chose, je pense, puisque la barre a été éministrée, où tout à l'heure, je cherchais à citer un philosophe pour faire mon malin. Je pense qu'il y a aussi la question de l'expérience sensible des situations, comme disait Bachelard, si je ne me trompe pas. C'est qu'évidemment, moi, je viens aussi d'un milieu, un peu comme d'autres, pas de la même manière, mais il se trouve que j'étais boursier de la République, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça aussi que je n'aime pas trop le thème de méritocratie, puisque ça voudrait dire que dans le quartier proche des huiles de Peugeot, d'où je viens, mes copains qui n'ont pas fait ce que j'ai fait comme étude, eux, n'auraient rien mérité, ou que sais-je. Donc je préfère cette idée de réussite d'un parcours scolaire plutôt que d'excellence dans le parcours scolaire. Mais comme l'a dit François tout à l'heure, comme on est très marqué par le système des grandes écoles en France, on est très marqué par une culture hyper élitiste, où en fait, l'idée pour réussir, ce n'est pas d'être heureux, on a eu enfin un bac pro, mais c'est d'avoir fait une accumulation de trophées scolaires, qui, bon, je peux le dire, parce que j'en ai accumulé quelques-uns, mais il y a ça, puis aussi d'avoir été en tant que parent d'élève à Lille dans l'éducation prioritaire. Donc je pense que c'est aussi important parce que parfois, il y a des postures théoriques qu'on peut avoir par rapport à ces questions-là, mais quand on le vit soi-même, on vit parfois de la complexité des situations par rapport en tant que parent. Dans le livre, dans le bouquin, dans le super bon bouquin, très volontariste que j'ai lu, il y a cette... Par exemple, dans l'idée que pour que ça marche bien dans les établissements, il faut de la mixité sociale de l'établissement, ce qui est vrai, ce qui est prouvé par tout le monde, mais aussi de la mixité dans l'établissement, c'est-à-dire que chaque classe soit évidemment mixte. On sait bien, quand on est dans des bahûs un peu mixtes, c'est vrai qu'il y a une tentation d'un principal de collège à se dire, j'ai une vingtaine de familles, disons de milieux plutôt aisés, qui ont du capital culturel. Allez, pour que ces familles-là restent dans le collège, je vais mettre les gamins, moi, à mon époque, on appelait ça les classes camifs, on va les mettre dans une classe entre eux avec les systèmes des options, comme ça, on aura dans le collège d'une vingtaine de familles, etc., etc. Mais bon, c'est important. Les classes camifs. Alors, la camif n'existe plus, donc là, j'ai ma... Mais bon, vu la moyenne d'âge dans la salle... Voilà, je suis sûr qu'il y a pas mal d'enseignants et d'enseignants qui... Il y a des enseignants qui ont... Après... Les classes maïfs, ça marche aussi, oui. Non, mais moi, je pense que l'enjeu, François l'a dit très vite dans son... Il a dit en un quart d'heure ce qu'il a besoin d'habitude de 48 heures de cours pour le raconter. Là, il l'a fait en un quart d'heure ce qui est assez spectaculaire mais c'est qu'au fond, l'enjeu s'est déplacé. C'est-à-dire qu'évidemment, dès lors qu'on a maintenant 80% du classe d'âge qui a le bac, d'abord, il y en a 20% qui l'ont pas et c'est devenu évidemment un marqueur sociétal majeur de ne pas avoir le bac parce que ne pas avoir le bac, on le paye totalement cash aujourd'hui alors que dans les années 50, mon père a arrêté l'école en troisième, il a été embauché tout de suite, il a fait une carrière normale, etc. Aujourd'hui, ça se paye cash. Il y a déjà les 20% qui l'ont pas. Il y a eu une bascule rapide puisque quand j'ai eu mon bac, on était 29% d'une classe d'âge à avoir le bac il y a 40 ans et aujourd'hui, on est à 80%. Donc en 40 ans, on a fait une bascule énorme de cela sauf que donc ça s'est décalé. Le bac est devenu quelque chose que c'est plus... Je me rappelle, c'était le slogan de Jean-Pierre Chevènement, je crois. 80% d'une classe d'âge au bac mais ça s'est accompagné d'une redistribution des inégalités. C'est-à-dire qu'avant, les inégalités se jouaient entre ceux qui avaient le bac mais parmi ceux qui l'ont, entre ceux qui ont un bac général, un bac techno, un bac pro, puis au sein de ces bacs, le type de bac, puis les options au bac. Aujourd'hui, on a plus de 50% des élèves qui ont une mention au bac alors qu'avant, avoir une mention très bien était pour le coup un marqueur, mention très bien au bac général était un marqueur énorme. Et ensuite, on regarde évidemment le type de ségrégation qu'entraînent ces situations-là. Il y a plein de curieux dans la salle. Je vous invite à regarder les travaux d'un sociologue qui s'appelle Baptiste Coulemont qui fait un indice des prénoms dans les classes et qui fait la classe, alors il n'a pas fait que le nouveau bac, mais bac S mention très bien spémat, les prénoms des gamins qui ont un bac S spémat mention très bien par rapport aux prénoms des gamins qui ont un bac pro industrie sans mention. Et c'est, voilà, vous faites ça, tous nos discours se terminent, on peut aller boire un coup. Bon, voilà. Alors, le problème de cela, c'est que ça a été dit rapidement tout à l'heure par François, c'est qu'au moment de la 3ème République, au moment de Jules Ferry, Ferdinand Buisson parlait des exceptions consolantes. C'est-à-dire, oui, parce qu'il l'a dit, c'est-à-dire en gros, celui qui, ayant des qualités particulières au sein de la paysannerie ou de la classe ouvrière, devenait éventuellement maître d'école, voire waouh. Eh bien, moi, je crois qu'on est encore dans ce modèle des exceptions consolantes et quand on avance cette notion de la méritocratie républicaine qu'on a utilisée pour ma voisine, je peux le dire, on est en train, voilà, on reconstruit des exceptions consolantes, ce modèle-là, et à mon avis, pourquoi on le reconstruit ? Parce que comme, vous l'avez dit, citons un bouquin de François d'il y a une dizaine d'années, je pense qu'on a, il existe en France, une préférence nationale pour les inégalités et que fondamentalement, structurellement, ce pays n'est pas prêt à réorganiser le système scolaire pour tendre le plus possible vers une égalité réelle des chances ou des conditions par rapport aux étudiants. Alors, donc effectivement, j'ai mentionné le livre de François Dubé, La préférence pour l'inégalité, mais qui va totalement en contradiction avec la passion pour l'égalité dont on a parlé tout à l'heure. une passion pour l'égalité qui devrait rendre absolument impossible l'existence de cette préférence dont vous parlez. Enfin, comment pouvez-vous dire une chose pareille alors que nous voulons tous la même chose en France et nous sommes tous des égaux. François Dubé, alors... C'est pas contradictoire, je crois. Je veux dire que il n'y a aucune raison de suspecter les gens. Je veux dire, je crois que oui, on aime l'égalité, on veut une société d'égo, etc. Mais en même temps, on a des intérêts tout à fait spécifiques. Et sur les intérêts scolaires, que je crois que, Najat et Monde, on ne critique pas les parents. Parce que dès lors que vous ne cessez de dire aux familles que le destin social de leur gamin est déterminé par le niveau scolaire qu'ils auront à 16 ans, comment voulez-vous qu'ils ne fassent pas tout ce qui est en leur possible pour qu'ils s'en tirent mieux que les autres ? Puisque la valeur d'un diplôme n'est toujours qu'une valeur relative. Donc, je crois que vous pouvez parfaitement, sans être schizophrène et sans être, pour parler comme ça, être un salaud, je veux dire, vous pouvez parfaitement dire je suis pour l'égalité, mais en ce qui me concerne, dans la situation où je suis, je préfère jouer les inégalités, ce qui crée ce système de culpabilité, de mauvaise conscience et probablement, d'ailleurs, qui n'est pas complètement étranger aux difficultés macro ou politiques que nous rencontrons. Mais ce genre de mécanisme, on le retrouve de mille manières. Alors, une singularité française quand même, c'est que, je veux dire que, si vous acceptez qu'on est dans un système méritocratique, vous acceptez qu'il y aura des vainqueurs et des vaincus. Je crois qu'il faut tout faire pour que le nombre de vainqueurs augmente et que les vainqueurs soient les plus représentatifs de la société, ça va de soi. Mais je crois que la question qui maintenant nous saute à la figure, c'est qu'est-ce qu'on fait des vaincus. Une bonne société, c'est une société qui traite, je ne sais pas ce qu'on aurait pensé Montesquieu, qui traite le mieux possible les plus faibles d'entre eux. Or, notre système scolaire a beaucoup de mal, et je parle sous ton contrôle, à dire la priorité, c'est la crèche, la priorité, c'est l'école élémentaire, la priorité, c'est le collège, la priorité, c'est l'enseignement professionnel. On est trop tenté de dire la priorité, c'est de faire entrer quelques gamins vertueux à Sciences Po. Ce qui est admirable. Mais bon, je crois que dans les quartiers difficiles, on s'en fout un peu de cette affaire, et je crois qu'il faut aujourd'hui que nous basculions. Sans compter que le fait que, et jamais, on en parle vraiment, quand les enquêtes de l'ADEP, c'est-à-dire du service statistique du ministère, nous expliquent que les IPS, les indices de position sociale entre les établissements se creusent, c'est comme ça, les inégalités se creusent, qui nous expliquent qu'un gamin sur trois qui rentre en sixième ne sait pas vraiment lire, il ne sait pas vraiment compter, pour dire les choses de manière nuancée, ou un gamin sur quatre. Je veux dire, c'est bien plus dramatique que le classement de la France dans les enquêtes PISA. Or, on s'aperçoit que c'est un petit moment désagréable à passer et qu'on n'en parle plus. Je crois que c'est essentiel. Je crois que c'est essentiel parce qu'on a changé avec l'école de masse et l'école de guette et des chances, on a changé de mode le processus de répartition des individus dans la société. C'est ça qui me paraît qu'il faut qu'on en ait conscience. Alors, il faut qu'il soit plus équitable, il faut qu'il soit plus efficace, etc., etc., mais se pose la question qui se posera nécessairement de qu'est-ce qu'on fait des autres, qu'est-ce qu'on fait des vaincus, même si les vaincus peuvent avoir un très haut niveau. ce n'est pas une affaire... Qu'est-ce qu'on fait ? Et je voudrais rappeler, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais ça m'angoisse tellement, qu'il suffit de regarder l'électorat Trump, l'électorat Brexit, l'électorat d'Allemagne, de l'Est, l'électorat, je ne veux pas évoquer le parti français puisqu'on est tous très vertueux, mais quand même, quand même, le clivage essentiel qui est en train de se construire, ce n'est plus tellement les bourgeois et les prolétaires, c'est les vainqueurs et les vaincus. C'est une autre manière de dire les mêmes choses et ça crée des émotions et des sentiments nettement plus désagréables, si je peux me permettre. Je ne sais pas si... Et la préférence pour l'inégalité, évidemment, on l'a tous. Alors précisément, cette préférence pour l'inégalité que vous considérez comme évidemment tout à fait normale, excusable, compréhensible, enfin légitime, je ne sais pas. Donc en fait, la seule façon d'aller contre, de corriger cela pour permettre peut-être une meilleure fluidité, une meilleure mixité, et donc de meilleures chances, ça consiste à agir sur la structure des établissements. C'est-à-dire, comment on compose les classes, comment on compose la carrière, il y avait cette fameuse carte scolaire, qui est toujours la carte scolaire, comment est-ce qu'on compose la diversité au sein même des établissements et au sein même des classes. Alors, c'est-à-dire, c'est un des... C'est le propos de votre livre, sur... Donc il y a une enquête et aussi un livre très volontariste, comme l'a dit Pierre Mathieu, sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a déjà fait, surtout. Quelles sont les expériences qu'on a faites ? Najat Dalloubel-Cassem, donc c'est ça, il faut agir profondément sur la structure des établissements en France pour les amener à plus de cohérence pour permettre cette égalité réelle. Oui. Céline Spector me sert un peu de fil rouge pour cette table ronde. Je vais la citer à nouveau. Oui, continuez à parler de Céline Spector parce que comme ça, il y a une véritable unité entre ces tables rondes. C'est à nouveau, donc l'autre phrase que j'ai retenue tout à l'heure, c'est quand elle disait, au fond, je crois qu'elle citait Montesquieu, l'égalité, c'est l'âme de l'État. J'ai retenu ça aussi parce que, en fait, c'est comme ça qu'on résout la tension qu'on est en train d'évoquer, cette préférence pour l'inégalité des citoyens. C'est-à-dire que, en fait, oui, en effet, dès que vous laissez les choses se faire, historiquement, le sens des choses, c'est que les inégalités reviennent et se reconstituent d'une façon ou d'une autre. Même quand vous avez adopté des lois, il y a d'autres, des contournements divers et variés qu'on connaît particulièrement dans le système scolaire. Donc, en fait, la responsabilité, le devoir de l'État et des gouvernants, c'est justement, en respectant cette âme profonde, de venir, à chaque fois, réinstaller des règles qui permettent de sortir, notamment les parents, de ces tensions qu'on a évoquées tout à l'heure. Or, ce qui ne va pas, c'est quand les pouvoirs publics, au lieu de faire ça, en réalité, donne une prime, finalement, à ceux qui sont déjà les plus privilégiés. Et je peux vous dire que dans le système scolaire, les quelques connaisseurs que nous sommes avons vu ça mille fois. Mille fois, nous avons vu qu'en réalité, un élève dans un établissement UP du centre-ville de telle ville bénéficie de davantage de moyens parce qu'il aura accès à des professeurs plus formés, plus expérimentés, à des options diverses et variées, etc., qu'un élève de quartier populaire ou de milieu rural. Donc, en fait, c'est l'inverse qui se produit de la part des pouvoirs publics. Nous avons vu aussi que, par exemple, la façon dont est structuré l'enseignement privé, la façon dont il fonctionne aujourd'hui en France et dont il, ces dernières années, est considérablement embourgeoisé est quelque chose qu'on admet qui est largement financé par l'État alors même que les élèves qui vont être accueillis dans cet enseignement privé sont les plus bourgeois. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse à propos de l'enseignement privé. La France n'est pas le seul pays à avoir un enseignement privé, on est bien d'accord. Mais quand vous comparez notre système à nous avec d'autres pays européens, par exemple, qui en ont un, vous vous rendez compte qu'on est dans une situation totalement inédite. J'en prends, pour exemple, deux pays, l'Angleterre et l'Espagne qui en ont également. sauf que la grande différence, c'est qu'en Angleterre, par exemple, l'enseignement privé est totalement libre de son recrutement mais ne reçoit pas de financement de la part des pouvoirs publics. En Espagne, l'enseignement privé reçoit des financements des pouvoirs publics mais n'est pas libre de son recrutement. Ce qui permet quand même au pouvoir public de lui dire tu respectes quelques conditions, un peu de mixité, etc. En France, l'enseignement privé reçoit plus de 70% même plutôt 80% de financement public est totalement libre de son recrutement. Le beurre et l'argent du beurre ? Le beurre et l'argent du beurre. Ce qui fait que, en particulier, ces dernières années, on a constaté, en effet, un IPS, ce qu'évoquait tout à l'heure François, c'est-à-dire un indice de positionnement social permettant de connaître la composition sociale des établissements scolaires qui a pris 5 points sur ces 10 dernières années dans notre enseignement privé français. Et donc, en fait, on a un vrai problème parce qu'on a le sentiment que les pouvoirs publics, non seulement, s'accommodent de cette espèce de séparatisme scolaire, mais en plus, qu'ils donnent plus à ceux qui ont peut-être le moins de besoins. Et c'est contre cela qu'il faut lutter. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas seulement la question des moyens qu'on donne à l'éducation, etc., et notamment dans les quartiers où c'est le plus difficile, par exemple, l'éducation prioritaire, même si je dis à nouveau qu'il ne faut pas ramener toute la question des inégalités socio-scolaires à l'éducation prioritaire. Souvenez-vous toujours que les trois quarts des enfants pauvres de France ne sont pas dans l'éducation prioritaire. Donc, c'est qu'un petit bout du problème qui est géré en éducation prioritaire. Donc, c'est à la fois une question de moyens financiers justement distribués, mais c'est aussi et surtout cette question de la mixité sociale faire grandir les enfants ensemble. Comment voulez-vous qu'ils vivent ensemble s'ils n'ont pas appris à se connaître ? On prend pour exemple dans le livre en introduction ce qui se passait autrefois avant que la co-éducation, c'est-à-dire l'éducation ensemble, filles-garçons, se mette en place dans notre pays. Que se passait-il autrefois ? Vous aviez des écoles de filles, des écoles de garçons. Au mieux, franchement, c'était une curiosité malsaine d'un groupe par rapport à un autre parce que ça ne grandissait pas ensemble, ça n'apprenait pas à se connaître. Ça n'envisageait pas l'égal dignité, l'égalité des conditions, etc. Donc aujourd'hui, on a le même sujet à résoudre pour les catégories sociales. Or, on est dans un pays où grosso modo 10% des collèges concentrent l'essentiel des élèves les plus pauvres et à l'autre bout du schéma, 10% des collèges concentrent au contraire les plus aisés. Donc, on a besoin de mélanger tout ça. Mais une fois qu'on mélange tout ça physiquement, et donc le livre raconte les expérimentations qu'on a lancées à partir de 2015 pour que dans des territoires très différents, des collèges fusionnent, enfin bref, qu'il y ait vraiment un mélange de population, j'ai envie de vous dire que ça ne suffit pas. Ça, c'est la mixité sociale. Très bien, il faut la faire. Mais ensuite, il faut une mixité scolaire parce que si vous accueillez du coup des enfants de catégorie sociale plus défavorisée avec peut-être plus de difficultés, etc., et qu'ensuite, dans la façon de mener la classe et de mener les apprentissages, vous ne tenez pas compte du fait que vous avez désormais une diversité d'élèves face à vous, eh bien, ça ne va pas marcher non plus. Donc, on a besoin de professeurs formés à une pédagogie qui soit une pédagogie qui tienne compte de cette diversité d'élèves, des niveaux différents, du fait de faire des rattrapages, sans se contenter de la solution trop souvent agitée dans le débat public, de se dire, ben non, on va faire des classes à part pour ceux qui sont les plus en difficulté, où on va les reléguer aux marges, etc. Non, ça doit faire partie, en fait, la vocation d'un système scolaire, c'est de faire réussir tous les élèves. Pierre Mathiot, vous avez lu le livre de François Dubé et de Najat Vélo-Belkacem, donc, c'est des problématiques que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces expériences dont parle Najat Vélo-Belkacem, consistant, donc, évidemment, à refaire un peu la carte scolaire, d'une certaine façon, et puis à changer un peu le fonctionnement de certains établissements. Est-ce que ces expériences, qui sont quand même relativement nombreuses, vous paraissent concluantes ? Est-ce qu'on a une chance de s'en sortir de cette façon-là ? Comment vous, qui avez été consulté sur le fonctionnement du système scolaire et sur un autre sujet, mais, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, moi, je n'écris pas des livres, mais je fais des rapports, donc c'est très abstrait. J'ai fait un rapport avec Ariane Azema en 2019 à la demande du successeur de ma voisine, mais rapport sur lequel il s'est assis, en réalité, au sens littéral du terme, c'est un rapport d'actualisation des problématiques d'éducation prioritaire et puis aussi de la problématique que je pense qu'on connaît ici de l'éducation prioritaire dans les territoires dits ruraux, etc. Donc ça s'appelle Territoires à réussite, c'est téléchargeable sur le site du ministère, parce que dedans, il y a pas mal d'analyses et de propositions un peu concrètes. Donc pour vous répondre, si on prend la carte scolaire, bon, il y a le privé qui n'y est pas, mais il y a aussi les problématiques des collectivités locales puisque pour réorganiser une carte scolaire, il faut l'accord d'un conseil départemental pour réorganiser les collèges, par exemple. Donc tout de suite, c'est en fait horriblement compliqué et les exemples qui sont cités dans le livre, donc Toulouse, etc., sont des exemples qui ont plus ou moins marché parce qu'à chaque fois, ça a été... Ah ben, il y a un travail de le dire tout doucement, c'est fou, c'est-à-dire qu'il y a 6 000 collèges en France, je ne dis pas, vous ne dites pas et moi non plus qu'il faut restructurer les 6 000 collèges de France, etc., mais rien que là, c'est quoi, 46 expériences, je pense que quand on les prend aujourd'hui sur les 46, à mon avis, il n'y en a plus qu'une vingtaine qui ont continué parce que, vous voyez, il suffit par exemple que le principal d'un collège change parce que comme il s'est bien débrouillé dans son collège, il a été repéré par son Dazen, il est nommé, il s'en va, il est remplacé, c'est un peu incertain le successeur, donc il y a une énorme fragilité et puis le travail énorme à Toulouse, ce qu'ils racontent à Toulouse, il ne faut pas oublier par exemple que les premiers qui n'étaient pas vraiment pour que le collège du Mirail soit détruit, c'était les parents des élèves du Mirail qui finalement, quelque part, appréciaient cette espèce de ghetto dans lequel ils étaient parce qu'ils étaient avec des homologues sociaux mais des homologues sociaux très pauvres et donc il y avait un énorme travail des services du département et puis des services du Dazen, non, non, votre enfant il va aller à 20 minutes à pied ou en bus mais les gens, ils avaient peur en disant c'est un autre quartier donc vous voyez, c'est pas simplement, comment dire, les gens des catégories populaires ont parfois un peu la trouille par rapport à ce type d'évolution mais juste parce qu'on doit aller très très vite, la mère des batailles comme disait Saddam Hussein, c'est, il faut citer ses auteurs, c'était le... C'était Saddam Hussein ? Bah oui, un grand philosophe qui était étudié à l'époque en Irak mais c'est-à-dire que c'est l'enseignement privé, voilà, il faut le dire, moi dans le rapport que je viens de citer, mais bon, on pourrait en parler, Papunga, il sait même pas qu'il s'est cassé les dents, c'est qu'on lui a cassé les dents, c'est qu'en fait, quand il a... En fait, juste pour raconter cette histoire qui est très intéressante, c'est que les IPS, dont on a parlé tout à l'heure, maintenant vous avez accès à l'IPS, bon, il faut savoir qu'un journaliste voulait y avoir accès, l'ADEP, le ministère, refusait que ce journaliste y ait accès parce que l'ADEP savait que si les IPS étaient rendus... L'ADEP, c'est de la direction de l'évaluation et de la prospective, c'est ça ? Qui a fabriqué cet indicateur. L'ADEP elle-même se disait si ça sort, il va y avoir une relance de la guerre scolaire parce que ça va objectiver le fait que, en effet, comme ça t'a dit tout à l'heure, les 10% des établissements les plus favorisés sont... 90% des 10% des plus favorisés sont privés. Donc, ça a comme été publié et Papunga a tenté de réagir à cette abondance médiatique là-dessus en disant reparlons de cette question scolaire. Sauf que l'enseignement privé en fait continue à ne pas jouer le jeu même si, soyez honnête, l'enseignement privé est pluriel et vous avez, si vous êtes à Roubaix que je connais très très bien, vous avez un enseignement privé qui, quand même, joue sa partition dans une forme d'égalité sociale en accueillant beaucoup de familles de milieux populaires. Mais après, vous êtes dans les Yvelines, vous êtes à Paris, je ne sais pas trop ici, je ne veux pas dire de bêtises, mais vous êtes dans des enseignements privés qui sont extraordinairement ségrégés socialement par le haut. Et comme ils le disent dans le bouquin, ce qu'il faut savoir, c'est que même au niveau du secrétariat général de l'enseignement catholique au niveau national, qui d'ailleurs au passage, je ne sais pas si vous avez, n'a pas d'existence légale, n'a pas d'existence réglementaire, c'est l'acteur, c'est l'interlocuteur du ministère, mais en fait, il n'a pas d'existence réglementaire. Bon, si ce secrétariat général avait une vocation à aller dans le sens de Najat et de François en disant on y va, etc., en fait, ce sont les directions diocésaines qui ont la main, voire même les directeurs d'établissements dans l'enseignement privé. Et les parents, évidemment, ils se situent parce que les parents, au bout, eux, ils disent, on paye un peu, on s'est quand même bagarré pour mettre notre gamin à l'ajustement parce qu'on n'a quand même pas trop envie qu'il se mélange. Et dans ces cas-là, même si on a beau dire, ils le disent aussi dans le bouquin en documentation à l'appui, la mixité sociale d'un établissement et la mixité scolaire dans une classe permet à tout le monde de mieux réussir. Scolairement, mais aussi en termes d'acquisition, de compétences sociales, etc. Tous les travaux internationaux le montrent. Donc c'est totalement... Sauf qu'on n'arrive pas une seconde à en convaincre quiconque. C'est-à-dire qu'il y a encore des représentations très très fortes qui consistent à dire non, 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 pour que mon enfant réussisse, il vaut mieux qu'il soit avec des homologues sociaux quand on est en haut, etc. Donc on a un énorme travail parce que la science montre qu'ils ont raison, on a tous raison de dire ça, mais il y a des freins sociétaux qui sont quand même très profonds. Alors, vous êtes passionnants tous les trois, donc le temps passe très vite. Et donc, comme on a encore dix minutes, j'aimerais que vous posiez quelques questions puisque, voilà, je suis certain que ça vous démange. Donc, alors, je vous donne mon micro. Vous levez la main, hein, et puis on... Question assez courte. Oui, assez courte. Alors, vous avez parlé beaucoup de moyens pour aller à l'égalité et les chances pour. A priori, il en manque. Si on prend un budget à l'état X, aujourd'hui, à l'éducation nationale, quel serait le budget théorique nécessaire pour qu'on ramène quelque chose qui donne des moyens ? Alors, je ne vais pas vous donner le chiffre parce que je n'en sais rien, mais je veux dire juste une chose, c'est que dans le débat, si on détabouise et qu'on met tout à plat, c'est le cas du bouquin. Je pense qu'il faut rompre avec une idée, c'est que c'est simplement une solution quantitative. Non, mais vous voyez, je veux dire, c'est qu'en fait, si on pense que la seule solution, c'est de mettre plus de moyens, de recruter plus de profs, alors en plus, on ne peut pas recruter. Voilà, vous voyez, l'idée, moi, je m'inscris contre ça. Je pense qu'il y a des... Voilà, après, je pense, s'il faut choisir, comme l'a dit tout à l'heure François, il faut mettre les moyens sur le début, sur la grande section maternelle. Alors, je vais juste défendre un instant, je vais faire quelque chose d'horrible, le bilan du président actuel. Il faut quand même le dire, sur les objectifs, c'est qu'il y a eu une mesure qui a été importante, qui était le dédoublement des classes, mais je vais faire un petit bémol, le dédoublement des classes, vous savez, dans l'éducation prioritaire, CP, c'est un plus grand, puis grande section maternelle, qui a eu un effet négatif, c'est qu'il a supprimé ce que Najat avait mis en place, le plus de maîtres que de classes, qui a été supprimé, alors qu'on ne l'avait pas encore évalué, et que manifestement, il séduisait bien dans les équipes académiques, enfin, pédagogiques, il faut le dire, sur la formation des profs, c'est que ça ne s'est pas accompagné d'une formation des professeurs des écoles adéquate, parce que s'ils partaient en formation, comme ils veulent aller en formation pendant leur temps scolaire, bon, je fais juste là, il aurait fallu les remplacer, mais on n'avait plus de remplaçants, donc ils ne se sont pas formés, et donc les résultats, en termes d'amélioration des résultats de ces enfants, sont plutôt satisfaisants, mais pas à la hauteur de l'effort de l'État, voilà. Non, peut-être juste d'un mot. Dans l'absolu, le budget du ministère de l'Éducation nationale, en fait, c'est Éducation nationale, Enseignement supérieur, Recherche, si je vous donne un absolu, c'est 95 milliards d'euros par an, c'est juste pour que, voilà, on ait les chiffres en tête, donc c'est à la fois conséquent, et en même temps, bon, il y a une masse incompressible que vous comprenez bien, parce qu'on a un million de personnels. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des chiffres, en fait, le sujet, c'est vraiment des choix politiques qui sont faits. Par exemple, là, vous avez sur le mandat actuel, c'est-à-dire 2022-2027, il se trouve qu'on assiste à une baisse de la démographie scolaire. Nous avons moins d'élèves, et donc d'ici 2027, ce sont tout de même 500 000 élèves en moins, ce qui est beaucoup. Donc 500 000 élèves en moins, la question qui se pose pour les pouvoirs publics, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'économie produite par cela ? Alors là, je vois, par exemple, que les décisions semblent être prises de fermer des classes, etc., bref, de faire des économies vraiment arithmétiques et arides, là où on aurait pu bien plus se poser la question, en effet, de la formation continue des enseignants, parce qu'en fait, ça, c'est le vrai sujet, c'est le vrai sujet, enfin, je veux dire, les enseignants, ils ont affaire, classe après classe, à des générations d'élèves qui ne ressemblent pas à celles d'il y a 3 ans, 5 ans, enfin, je veux dire, il va de soi qu'il faut adapter la façon dont on enseigne, et puis, d'une certaine façon, si on leur demande d'accueillir la mixité scolaire, etc., leur donner les méthodes et les outils pour le faire bien aussi. Donc, la formation des enseignants, et deuxièmement, la réduction du nombre d'élèves par classe, parce que c'est vrai que le dédoublement des classes, bon, le gouvernement actuel s'en est beaucoup vanté, etc., mais le problème, c'est que si vous avez des classes de CP, CE1, tu disais, à 12 élèves, et encore que dans l'éducation prioritaire, mais qu'ensuite, vous arrivez en CE2, CM1, et vous vous retrouvez à 35 d'un coup, c'est aussi des années charnières, enfin, c'est pas très cohérent, tout ça. Donc, je pense que la question de la réduction du nombre d'élèves par classe, qui est beaucoup plus important, le nombre d'élèves par classe chez nous que chez nos voisins européens, il faut l'avoir en tête, elle est majeure. Donc, voilà ce qu'on devrait faire avec ce budget. Oui, bonjour. Vous avez fait appel également à un moment donné, vous avez fait appel à un moment donné à une notion de vainqueur et vaincu. Une notion de vaincu, ça fait appel également à une notion de résignation. Et donc, pour moi, je pense que c'est un danger, la résignation dans le milieu scolaire, et je pense à une alternative qui permet de donner de l'espoir et donc de l'ambition aux élèves qui ont, disons, un peu moins de moyens ou un peu moins d'accès aux moyens d'accéder à l'excellence. Je pense également à l'alternance dans le système éducatif, privé principalement, mais peut-être pas suffisamment développé dans le public. Voilà, c'est peut-être une question, mais également une réflexion. Alors, mon sentiment est que le débat, je ne sais pas ce qu'en pense, mais que le débat scolaire en France est d'une extrême pauvreté. Voilà, parce qu'on va dire qu'il faut plus de moyens, mais on a donné sur la longue période beaucoup plus de moyens, ça n'a pas tellement mieux marché. Donc, je suis pour plus de moyens. Je vais donner un exemple, il faut payer mieux les profs, mais je peux vous dire que mieux payer les enseignants ne règlera en rien la question du recrutement des enseignants. Il faut mieux les payer, mais ça n'a pas marché. Donc, les moyens, je voulais dire, mais pourquoi faire ? C'est quand même ça la grande question. Et d'un côté du spectre politique, on dit en trépignant plus de moyens, et de l'autre, on dit revenons à l'école d'autrefois, ce qui est encore plus bête, si je peux me permettre. Donc, non, mais c'est important. La démocratie, c'est quand même pour que les gens normalement informés, etc., c'est une discussion assez rationnelle sur les options. Et là, il n'y en a pas vraiment, il y a une sorte de truc qui se répète à l'affiné. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la question du monopole de la définition du mérite des individus à partir de leur capacité académique. Bon, c'est très bien, c'est très bien, je ne peux pas tellement être contre. Mais on voit bien à quel point ça se décale de plus en plus des compétences attendues par la vie professionnelle, des compétences sociales, etc. Donc, je ne sais pas comme Alain Supiot est dans la salle, je trouve que ça appauvrit le monde du travail parce qu'au fond, le monde du travail construit lui-même ses hiérarchies à partir des compétences scolaires. Donc, je crois qu'on est à un moment où il faut repenser les politiques scolaires en disant qu'il faut produire des élites, des bons, des ingénieurs, des médecins, tout ça est très évident. Mais, qu'est-ce qu'on fait des autres ? Comment on les produit ? Quel type de compétences, quel type de valeurs, quel type d'expériences démocratiques on leur donne ? Je vais donner un exemple très simple. La France, c'est un pays étrange qui a une croyance quasi-religieuse dans l'école. J'avais écrit un livre, pardonnez-moi de me citer, qui disait au fond la grande héritière de l'école catholique, c'est l'école républicaine parce qu'elle veut sauver le monde comme voulait le faire l'Église. Les curés, les instits ressemblaient à des curés. Voilà. Et cette croyance dans le salut par l'école, elle nous pose des problèmes. Je vais donner un exemple. On dit que les élèves doivent apprendre les vertus démocratiques. Bon. je suis pour, ça va de soi. Et on leur fait des leçons d'instruction civique. Je suis pour, ça va de soi. Sauf que ça marche pas. Parce qu'on sait, on sait que l'expérience démocratique, elle s'apprend en ayant une vie démocratique à l'école. C'est comme ça. Que les vertus de la science, ça s'apprend aussi en faisant un peu de science et pas simplement en apprenant des théorèmes de physique, etc. Donc, il y a tout un modèle qu'il faudrait arriver à penser pour que, comme dans le sport dont on sort dans un état de ravissement, un des charmes du sport, c'est que, au fond, il y a plusieurs formes de mérite qui peuvent s'y manifester. Si vous êtes gros, si vous êtes rapide, si vous êtes grand, si vous êtes maigre, vous trouverez toujours un sport qui vous va à peu près. À l'école, non. À l'école, il faut être bon à maths. Point. après, c'est anecdotique. Évidemment, pas forcément pour faire des maths d'ailleurs. Donc, j'insiste beaucoup. On est très au-delà, à mon avis, de l'affaire, des moyens, des choses comme ça. Le modèle scolaire lui-même, je parle personnellement, je crois qu'il est en train de s'épuiser. Merci, François Dubé. Encore une question. Oui, on va prendre la dernière... Ouh là là, il y a beaucoup de bras qui se lèvent. Jérôme, tu choisis... On va prendre deux dernières questions. Allez. Monsieur et monsieur qui avaient demandé bien avant. Bonjour. Moi, je souhaiterais avoir votre point de vue à tous les trois concernant l'égalité des enfants handicapés dans la scolarité. L'égalité des enfants... Ah oui, pardon, pardon, j'ai le seul. Il se trouve que j'ai un de mes fils, j'ai qu'un fils, qui est AESH. Bon, écoutez, ça c'est typiquement de l'ordre de l'égalité formelle, parce qu'on n'en a pas encore parlé, en fait, c'est pas mal d'ajouter ça. C'est-à-dire, au fond, je pense que depuis quelques années, en France, on a beaucoup mis en place de procédures, il y a aussi le droit posable au logement à une époque, la loi d'allôme, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place des procédures qui créent un droit, en l'occurrence, l'inclusivité, n'est-ce pas, qui d'ailleurs était une rupture avec une tradition française qui était que les enfants en situation de handicap étaient scolarisés en dehors, ce qui a d'ailleurs posé beaucoup de questions, de débats philosophiques, etc. Donc on a créé ce droit qui est sur le plan éthique, sur le plan des principes indiscutables, sauf que la création de ce droit ne s'est pas accompagnée de la mise en place de moyens, alors qu'ils soient d'accessibilité physique dans les établissements, de professeurs des écoles, comme on l'a dit, formés à avoir dans leur classe un enfant autiste Asperger, etc. On a recruté des AESH qu'on n'en trouve pas, on les recrute extrêmement vite, pas formés, mon fils s'est retrouvé à gérer un enfant qui a... Enfin, c'est pas possible, il y met sa bonne volonté. Donc, ce qui fait qu'on a créé une attente très forte qui ne se traduit pas et qui produit de la frustration extrêmement importante. J'ajoute que il y a de plus en plus aussi de troubles dys, de troubles non visibles qui posent des problèmes et on l'a même aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a un écart entre ce que la nation veut faire et bien faire. L'exigence éthique d'inclusivité n'est absolument pas contestable sur le papier mais elle produit beaucoup de frustration dans les familles qui sont concernées mais aussi, j'ai lu un papier il y a pas longtemps, chez les enseignants eux-mêmes qui disent se retrouver en situation ingérable parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'un enfant pose problème, parce que la AESH est absente, etc. Donc, en quelque sorte, malheureusement, en l'état actuel de des choses, ça produit plus de la frustration généralisée que de la satisfaction, ce qui est un vrai problème. Je rajoute juste un mot sur le sujet parce que, en fait, c'est un des thèmes sur lesquels je pense qu'il y a vraiment encore des progrès à faire et ça peut être exaltant d'imaginer les progrès à faire. Par exemple, l'histoire des AESH, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap. L'histoire des AESH telle que ça a été rappelé, au fond, ce sont des intervenants extérieurs à l'école que les familles doivent se débrouiller pour trouver, en quelque sorte, et comme ça vient d'être dit, finalement, ce sont souvent des gens précaires, mal payés, qui arrêtent rapidement, etc., et qui sont d'ailleurs pas particulièrement intégrés à l'équipe éducative des établissements scolaires. Bon, donc, du coup, ça change un peu, mais souvent, franchement, ce sont des gens qui sont pas très bien traités. Moi, je pense que l'un des progrès que nous pourrions faire dans les prochaines années, si une conversation sérieuse s'ouvrait enfin sur nos politiques éducatives, ce serait de dire, mais est-ce que l'école ne devrait pas internaliser la fonction de AESH ? Est-ce que ça ne devrait pas être un de ses corps ? Parce qu'au fond, il n'y a pas que des enseignants. Dans l'école, il y a des personnels non enseignants. J'ai face à moi une psychologue de l'éducation nationale. Bon, il y a des tas de métiers dans l'école et je pense que, pour l'instant, on n'a pas encore envisagé d'en faire un métier à part entière de l'éducation nationale et que ce serait un beau progrès, complètement intégré, complètement pensé dès le début. Ça poserait beaucoup moins ces questions de est-ce qu'on va en trouver une à la rentrée ou pas, etc. Alors, on voit que cette table ronde soulève beaucoup d'interrogations et c'est passionnant. Merci pour les intervenants. On a un jeune qui veut poser une question qui a 20 ans, donc on va le prioriser et puis on aura une dernière question après. C'est pas tous les jours qu'on a des jeunes qui posent des questions. Bonjour. Moi, du coup, je sors tout juste de Parcoursup et tout ça. Est-ce que vous pensez que Parcoursup était une bonne méthode pour établir l'égalité des chances au sein des lycées, etc. ? Parce que du coup, j'étais témoin de pas mal de choses. Moi, je vais prendre mon cas à moi. Du coup, j'ai eu mon bac en classe européenne au lycée Gustave-Effel avec mention bien et j'ai eu, j'ai voté, enfin, j'ai eu, on va dire, un quart de mes voeux sur Parcoursup qui étaient dans des licences et j'en ai eu absolument aucun accepté. Est-ce que vous pensez que du coup, même avec des profils comme ça où on est tous derrière des numéros, vous pensez qu'il y a quand même une égalité des chances derrière ça ? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas être totalement lynché mais j'ai aussi joué un rôle dans la création de Parcoursup qui est, on peut le dire, dont le responsable était un des collaborateurs de Najat au ministère de l'Education nationale. Ben oui, c'est vrai, Jérôme Taillard. Ben si, Jérôme Taillard. Ben si, ben si. Bon, Non, au fond, moi, ce que je dis beaucoup, c'est que c'est une formidable réussite technique et c'est encore un indémocratique. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je veux dire par là que c'est 900 000 jeunes par an, 900 000, qui s'orientent dans l'enseignement supérieur entre ceux qui s'orientent et ceux qui se réorientent. C'est 900 000, donc il y a un système de unifié, bon, c'est plutôt pas mal. Techniquement, c'est bien fait, techniquement, c'est bien fait. Le problème, c'est que quand on est en amont, deux choses, simplement très vite, quand on est en amont, donc on est au lycée, il y a des inégalités fondamentales selon les établissements, selon les profs principaux, etc., selon aussi les psy-en, dans la guidance, on va le dire comme ça, c'est des mots à la mode, dans la guidance des jeunes pour leur expliquer comment ça marche, etc., etc., et d'ailleurs, parfois, les professeurs ont tendance à reproduire des formes d'inégalités qu'ils ont intériorisées eux-mêmes et donc à ne pas proposer ou suggérer à un élève qui est très très bon d'avoir tel type d'ambition parce qu'il se dit, lui, il vient d'un milieu, c'est peut-être pas la peine qu'il y pense, donc c'est à ce type de problème. Donc ça, il faut absolument travailler ça et là, ce que vous évoquez, c'est, il faut quand même le dire, l'absence, encore, ça évolue, l'absence de transparence sur les attendus et sur, alors, c'est pas des algorithmes toujours, mais sur très concrètement ce qui fait que quand vous êtes candidat en L1 de droit à Assas, sur quelle base est-ce que vous êtes pris ou pas pris ? Je pense que si on va vers ça, d'ailleurs, le comité d'éthique de Parcoursup le demande depuis plusieurs années, les syndicats étudiants le demandent, moi, je suis tout à fait pour, j'avais dit à Papungaï et à Mme Vidal avant de le faire, je pense que ça ferait retomber beaucoup d'incompréhension, on a un bac avec mention bien, on a fait une classe euro, on est un bon élève, on est candidat à une licence, on n'est pas pris, on ne sait pas pourquoi et je considère que c'est un outil démocratique d'acceptabilité de cette évolution technique. Voilà, pardon. Je prends quand même la parole parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Non, moi, Parcoursup, non, 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 pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il faut toujours s'intéresser aux raisons pour lesquelles on fait les choses parce qu'après, du coup, on peut dire techniquement, pourquoi pas, etc., mais la raison politique fondamentale pour laquelle Parcoursup a été fait, c'était une vision totalement malthusienne de l'enseignement supérieur. Pour résumer, tout le monde n'a pas à aller dans l'enseignement supérieur, etc., c'est pas fait pour tout le monde et ça, c'est absolument insupportable, en fait. D'ailleurs, c'est très intéressant, je suis désolée, Pierre, mais à partir du moment où il y a eu toute cette conversation qui est à Parcoursup, etc., avez-vous remarqué que plus jamais dans la conversation publique et dans les propos tenus par le ministre de l'Éducation, etc., on a évoqué l'ambition, vous savez, qu'on avait auparavant de mener 60% d'une classe d'âge au niveau licence parce qu'on se donne comme ça des ambitions, des projets de société. Comment est-ce que, ben oui, le sens, la vocation de notre histoire qui est quand même une société qui est de plus en plus plongée dans le savoir, dans laquelle, quel que soit le métier que vous exercez, même agriculteur, eh bien, c'est bien que vous fassiez des études supérieures parce que vous allez avoir, être exposé à des marchés mondialisés, besoin de pratiquer une langue étrangère, etc., utiliser des outils technologiques. Donc, en fait, cette ambition qu'on se donnait, qu'on répétait très souvent de dire, on emmène tant de pourcents au moins d'une classe d'âge vers les études supérieures, il n'en est plus jamais question aujourd'hui parce qu'on a glissé dans un truc où, ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, quand vous faites la corrélation entre, d'une part, la réforme du lycée et l'existence de parcours sup, vous vous rendez compte que ça va pas du tout parce que, déjà, les élèves sont tenus très jeunes, dès la classe de seconde, de faire des choix qui les mettent en tension avec les histoires d'enseignement, de spécialité, etc., qui, ensuite, vont conditionner tout leur parcours étudiantin s'ils n'ont pas pris les bonnes options, les bons enseignements de spécialité qui n'existent évidemment pas dans tous les lycées, etc., leur dossier sera moins complet pour accéder à tel ou tel enseignement supérieur. Donc, tension s'agissant des élèves avec du côté des enseignants, je leur jette pas la pierre parce que c'est très difficile d'être enseignant, mais c'est vrai que, du coup, il y a une série de stéréotypes aussi et donc des enseignants en lycée qui vont dire aux élèves, et j'y ai assisté, qui vont dire aux élèves au moment du choix des enseignements de spécialité, prenez de préférence les matières dans lesquelles vous avez vraiment beaucoup de facilité parce que comme ce sera coefficient 18 au bac, franchement, ne prenez pas le risque de vous planter, mais résultat, moi, quand j'étais lycéenne, les maths n'étaient pas ma matière forte, donc ça veut dire que je n'en aurais pas fait, je les aurais abandonnées et je trouve que, franchement, on réduit comme ça les horizons des élèves de façon très insidieuse qui me hérissent vraiment. Et puis ensuite, s'agissant de Parcoursup en tant que tel, on a aussi mis les enseignants de l'enseignement supérieur cette fois-ci dans des situations où on leur demandait de regarder les lettres de motivation, etc., des bacheliers dans des conditions hallucinantes où ils étaient censés analyser 92 trucs en une demi-journée, et à la fin, on se dit qu'il n'y a plus qu'un algorithme qui gère tout ça, c'est pas vrai qu'ils prennent le temps de lire, enfin voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout pour cette réforme, j'avoue. Merci pour cette réponse. On voit qu'il y a des clivages et il y a du débat à la brede, c'est ce qu'on aime. La dernière question, question courte et réponse courte, s'il vous plaît. Alors, juste une petite illustration par rapport à tout ce que vous nous avez présenté sur l'échec vis-à-vis des personnes qu'on a dit tout à l'heure, vaincues. Je n'ai pas entendu, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des vainqueurs qui désertent. Et je crois que ça dit aussi quelque chose à l'autre bout, si on ne veut pas n'y voir qu'un caprice de nantie, sur le fait que il y a quelque chose aussi du côté de ceux qui devraient réussir qui ne fonctionnent pas non plus puisqu'ils ne trouvent pas leur place et ils claquent la porte. Vous avez cité les ingénieurs, je parle des ingénieurs qui ont pu déserter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième réflexion, après l'intelligence et le débat qu'on vient d'avoir, je me disais, est-ce que ça a à voir effectivement avec la passion de l'égalité dont on parlait qui fait qu'on pourrait préférer mettre tout le monde avec un uniforme dans une classe plutôt que d'écouter les sciences sociales et les sciences de l'éducation. Pourquoi elles ne sont pas entendues ? Parce qu'il y a le mérite. Non, non. Non, la question que vous posez sur qu'est-ce qu'on doit aux autres ? Moi, je trouve que c'est la question fondamentale. On a parlé d'égalité. Il y a un mot qui est toujours disparu. C'est la fraternité. La fraternité, c'est la capacité de faire des sacrifices pour l'égalité des autres. Bon. Quand on était dans l'ancien modèle pour lequel j'ai un peu de nostalgie, je dois dire des inégalités de position, ou des luttes de classe, pour parler comme ça, il y a l'idée que la richesse des uns dépendant des autres, les autres doivent quelque chose aux uns. Voilà. C'est ce que Durkheim appelait la solidarité organique, etc. Dans le modèle de l'égalité des chances, c'est comme dans le monde du foot. Les vainqueurs ne doivent rien aux vaincus. Alors, quelquefois, ils sont sympas, mais ils ne sont pas obligés. Il faudrait bien me faire comprendre. Et donc, c'est un modèle, il y a un livre d'anglais qui s'appelle Michael Young qui explique que c'est un modèle d'une extraordinaire cruauté. Il y a un aspect darwinien dedans. Donc, la question de l'égalité, ça peut être la sauvagerie s'il n'y a pas un principe de fraternité qui fait que l'égalité des autres est désirable. Et je pense qu'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que l'égalité des autres semble peut-être de moins en moins désirable. Après tout, quand j'ai gagné, il y a des enquêtes qui sont très intéressantes. Vous demandez aux gens si la fortune de Bernard Arnault est scandaleuse. Ils vous disent « Ouais, c'est scandaleux parce qu'on n'est pas sûr de son mérite. » Mais celle de Mbappé est incontestable. Parce qu'on est sûr qu'il a mérité son salaire. Voilà. Je ne défends pas Bernard Arnault, je le précise. Alors, c'est sur cette métaphore footballistique qu'on va remercier nos trois panélistes, Pierre Mathiot, Najat Vallaud-Belkacem, François Dubé. Et on va vous présenter les différents livres. Vous pourrez vous les faire dédicacer encore une fois dans la petite salle attenante derrière. Donc, pour faire comme la dernière fois, quelques livres de nos auteurs, de nos intervenants. Donc, Najat Vallaud-Belkacem, Olivier Christin, « Défendre les libertés publiques aux presses universitaires de France ». Toujours, Najat Vallaud-Belkacem, « Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté ». Voilà, aux éditions Librio. C'est ça. Donc, le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, « Le ghetto scolaire », donc de nos deux intervenants, François Dubé, Najat Vallaud-Belkacem, pour en finir avec le séparatisme, aux éditions du Seuil. Ensuite, François Dubé, « Tous inégaux, tous singuliers, repensez la solidarité ». Quelle année, ça ? 1912 ? Non, ça, c'est laid, ça. 2022. Voilà, « Tous inégaux, tous singuliers », aux éditions du Seuil. François Dubé, « Ce qui nous unit, discrimination, égalité et reconnaissance », la même collection que celle du ghetto scolaire. Ça doit être deux, trois ans avant, je pense. Voilà. Et puis, toujours, François Dubé, « Le temps des passions, tristes, inégalités et populisme », toujours cette collection « De la République des idées ». Alors, vous pouvez, merci, vous pouvez aller peut-être en signer quelques exemplaires au fond de la salle. Et puis, dans quelques minutes, on va enchaîner avec la troisième table ronde. Nous sommes déjà en retard. Merci à tous les trois. Et merci à Christophe Lucet pour cette animation. Merci à Christophe Lucet, et merci à Christophe Lucet.